Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on avait envie de vous parler des Tongue Twisters. Alors c'est quoi les Tongue Twisters ? En français ce sont les virelangues. Par exemple... Les chaussettes de l'archiduchesse... ça commence bien ! Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? Déjà en français c'est mal parti ! Super ! Les virelangues ça permet vraiment de travailler la prononciation et on s'est dit que c'était pas mal de le faire aussi en anglais pour vous aider à prononcer certains sons qui sont plutôt compliqués parfois en anglais. Ça fait des années que j'ai pas fait un Tongue Twisters en anglais donc ça va être dur ! Déjà t'arrives pas en français alors... J'ai cherché en fait sur les sites internet plusieurs virelangues en anglais, j'en ai trouvé plein, j'en ai sélectionné 10. Régis ne les a pas vus donc c'est la surprise pour lui. On va essayer de les dire ensemble. N'hésitez pas à faire le jeu avec nous, ça va être à mon avis assez drôle. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez réussi à dire et peut-être quels virelangues étaient compliqués pour vous. Le but c'est déjà de savoir le dire peut-être une fois, on les notera sur l'écran. Et l'idée c'est de savoir les dire plusieurs fois d'affilée sans se tromper. Si tu nous connais pas encore, on est Adeline et Régis du podcast Anglais pour Voyager. Tu peux nous suivre sur Instagram pour suivre tout ce qu'on fait. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube afin de ne rien manquer. Si tu veux voir aussi d'autres vidéos du même style ou d'autres vidéos sur l'anglais, n'hésite pas à nous les noter dans les commentaires et on fera ça avec plaisir. C'est parti pour la première tongue twister. Ah ouais, on commence en... on commence là ? On commence avec les TH. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Voilà, c'est ma version la plus rapide. Vas-y, Lynn, essaie de faire mieux. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. The... Attends, je vais essayer encore une fois. Vas-y. En plus, je trouve que c'est toujours plus compliqué quand tu lis quelque chose que quand tu le penses et que t'as envie de le dire. Donc, on va y arriver. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Ouh, je vais faire mieux. The 33 thieves thought that they thrilled the throne through... Th... 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 Ok. Alors, les virelangues dont on parle ici ne veulent pas toujours dire quelque chose. C'est comme en français, des fois ça ne veut rien dire. C'est vraiment juste pour avoir tous les sons qui se suivent et qui sont compliqués à dire. On passe à la deuxième ? Allez ! Beasy buzzing bum... bumblebees. Ok, je vais essayer de le dire trois fois, ça va être compliqué. Beasy buzzing bumblebees. Beasy buzzing bumblebees. Beasy buzzing bumblebees. Beasy buzzing bumblebees. Eh ! Pas mal ! Vas-y. Beasy buzzing bumblebees. Beasy buzzing bumblebees. Beasy buzzing bumblebees. Beasy bun... Ah ! Beasy buzzing bumblebees. Pas mal, non ? Ressayez de le faire trois fois de suite. Beasy buzzing buzz... Beasy buzzing bumblebees. 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 Yeah ! Ok, alors là c'est plutôt avec les sons R, donc R. Ça va être compliqué, je le sens déjà. J'ai du mal à quand je dois les lire vite comme ça. Hé, pas mal encore ! Attends, j'ai essayé de le dire plusieurs fois. Tu dois aller plus vite que ça ! C'est de la triche. C'est la triche. T'as vu des mots ! J'en fais la dernière fois. Round and round the rugged rocks de ras... Round and... Round and round. Round and round. Le coquin enragé courait partout sur les rochers escarpés. Alors, quatrième. En fait, donc là, on a les ch et les s. Donc ça va être compliqué à articuler tout ça. She sells seashells on the sea shore. Good. J'essaie de le faire trois fois de suite. She sells seashells on the sea shore. She sells seashells on the sea shore. Est-ce que tu vas faire mieux ? Comme vous pouvez le voir, clairement, je suis en train de gagner ce jeu. Dites-nous dans les commentaires qui a réussi le mieux entre Régis et moi. On a des doutes. She sells seashells on the sea shore. She sells seashells on the sea... She sells seashells on the sea shore. She... She shells... Donc cinquième, on a un mélange avec le R, donc R, et les L. Donc ça va peut-être être compliqué. Et je gère quand même, non ? Même moi je suis étonnée. Attends, je le refais, j'essaie de le faire le plus vite possible. En fait, le plus dur, c'est d'enchaîner quand elle dit Laurie, de redire Red, en fait, après. Essaye d'enchaîner maintenant, vraiment, sans faire de pause après. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu triches. Je suis vraiment nul. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, red lorry. Sixième virelangue. 36 thick silk threads. C'est compliqué, on le verra avec les TH. C'est vraiment difficile parce qu'on doit faire du TH plus le S qui suit. Donc c'est vraiment un placement de dents et de langues qui est compliqué. 36 thick silk threads. 36 thick silk threads. 36 thick silk threads. 36 thick silk threads. Eh, c'est mieux. 36 thick silk threads. Pas mal, pas mal. Septième. How much wood wood a wood chuck chuck? On va faire une petite danse. Non, tu rajoutes des wood. J'aurais pas dû choisir celle-là, mais j'essaie de prendre quand même des compliqués, sinon c'est pas drôle. Neera-neer, a neera-ear, a neerly eerie-ear. Let me show you how it's done. Neera-neer, a neera-ear, a neerly eerie-ear. Neera-neer, a neera-ear, a neerly eerie-ear. Neera-neer, a neera-ear, a neerly eerie-ear. Avant-dernier, donc vraiment n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires les tongue twisters qui étaient vraiment les plus compliqués pour vous et celles que vous avez vraiment gérées. Ici, c'est plutôt la différence entre le i long et le i court. Ça va, non ? Elle est peut-être pas si compliquée celle-là. T'oublie le end. Attention à bien faire la différence entre « shit » et « shit ». Voilà, on ne traduira pas ce nom. Et la dernière, elle est super longue, elle est assez longue et elle est assez difficile. Donc la phrase veut dire « Luc et Luc aiment les lacs, le canard de Luc aime les lacs, Luc et Luc lèchent les lacs, le canard de Luc lèchent les lacs, le canard lèchent les lacs que Luc aime, Luc et Luc lèchent les lacs que le canard aime. » C'est super dur. Bon, je recommence. Oh non ! Pas mal quand même ! Pas mal ! Refais une fois. Encore une dernière fois, après c'est à toi. « Luc, Luc… » En fait, toi tu t'entraînes pendant que je le fais. C'est de la triche, tu ne devrais pas lire. Oui, c'est super top. C'est pour ça, il fait « Oh, refais-le encore une fois, comme ça je m'entraîne ! » Pour bien entendre… Oui, c'est ça. Il faut qu'on entend bien la prononciation. Attends. Ah, oui, j'étais bon. À toi, on va voir si tu fais mieux. On va vous montrer ça. Pas mal, mais tu vois trop lentement. On essaie de passer à la vitesse supérieure. Tu rajoutes des S à tous les mots presque. Allez, une dernière fois. Une dernière fois, plus vite. Vas-y, tu vas y arriver. Et un Irlandais passez par là. C'était quel niveau de difficulté celle-là ? Celle-là, c'était la plus... Je crois que la première était quand même pas mal, la première. On a commencé en force et on a fini en beauté. Je crois pas mal. J'ai réussi à en prononcer deux sur les dix, ce qui est un bon score, je trouve. Donc, dites en commentaire qui entre Régis et moi avons mieux fait l'exercice. Je pense que c'est moi quand même. Je pense que c'est évident à un moment donné. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Si vous voulez voir une version 2, on pourra toujours en faire. Il y a vraiment plein de tongue twisters qui existent. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !